bonjour à toutes et à tous c'est Rolien j'espère que vous allez bien on se retrouve ce matin dans la maison aux spawns et tout ça pour crafter un peu quelques trucs que j'avais des matériaux que j'avais besoin depuis ici et puis on va se crafter quelque chose de hopper alors j'ai honte à moi je n'ai jamais construit de hopper est-ce que c'est comme ça oui c'est comme ça bien joué jamais jamais construit hopper et puis en fait j'ai trouvé un truc une idée et puis du coup je vais la faire je vais vous montrer ce que c'est par contre qu'il me faut une enclume et l'enclume je crois qu'il y en a une vers le spawner à zombies on va y aller et puis en fait ça fait une petite astuce pour vous j'aurais besoin de ça de ça et puis du colorant noir donc le colorant noir par contre ça je suis pas sûr que j'ai sac d'encre droppé par les poulpes pour ceux qui ne savent pas mais je crois pas que j'en ai ici je vais les voir non je n'ai pas les voir au spawn peut-être qu'on en a au spawn c'est très possible et puis peut-être même qu'il y a une enclume ça lui xp peut-être même qu'il y a une enclume là-bas mais je ne suis pas sûr je crois que la seule enclume qui est ici elle est là-bas donc on y retournera après ça va faire un peu de marche voilà j'ai prévu plusieurs petites choses dans cet épisode là pas grand chose de pas vraiment de trucs énormes mais juste les petits trucs comme ça et puis on ira visiter aussi une maison au hasard je pense qu'on va visiter jujou cette fois à la fin il a construit un super village pnj enfin pnj oui un super village pnj là y a rien ok no colorant alors on va aller chasser du poulpe du coup ça va être assez simple j'ai un respiration et respiration 3 on voit bien sous l'eau du coup ça va être extrêmement simple à voir ici toi voilà on prend un deuxième aussi vous voyez que ma barre de respiration descend très 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 lentement c'est très 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 pratique et hop là cette sac c'est looting 1 les pays par contre ça j'ai pas cuit alors on peut pas manger ça maintenant ça c'est l'usine à faire donc qu'ils ont construit et ça fonctionne plutôt bien je dois vous dire hier soir hier pardon il y avait plusieurs blocs de fer assez impressionnant à 64 blocs de fer avec tout ça aussi donc hop hop et puis voilà j'ai pas pris un stack j'ai pris un peu moins et c'est là pour ça donc c'est un serveur où tout le monde s'entraide tout le monde construit des trucs pour tout le monde et c'est vraiment tip top nickel parce que le faire ça en manque plutôt vite vu qu'on aime assez on utilise à peu près tous du faire et puis quand il faut faire un peu de terraforming creuser machin surtout ben roi louis je sais pas si s'ils se servent beaucoup dans le faire je pense que avec tout ce qui doit miner comme pierre il a de quoi faire ça lui même bref let's go to a là ça ça a changé on a construit ça en live pour ceux qui étaient sur le live de shuka j'ai rejoint et puis toute une équipe on a construit ça on était pas mal où shuka n'a pas pu faire ce qu'ils voulaient faire en termes de décoration hey where is the enclume elle est où l'enclume et t'es pas là bon écoutez je vais voir chez quelqu'un s'il n'y a pas une enclume alors du coup t'as tu une enclume ici vas-y pas d'enclume c'est quoi ces gens qui font pas d'enclume le problème c'est que le souci c'est que moi j'ai une enclume mais dans le nether et j'ai pas envie d'aller jusque là bas pour aller me choper pour aller me choper ce que j'ai besoin parce que c'est une longue marche et j'ai pas envie de vous emmerder du coup je vous emmerde à revisiter le spawn c'est 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 mieux quand même je trouve je pense que vous préférez allez toi tu es là là merci toi il t'a une enclume donc le truc qu'on va faire c'est ça hop un par contre ça coûte de l'enchantement bien sûr voilà mais reliant et puis là je pense pas que je peux malheureusement il va falloir que j'ai buté un mode voilà un mob par mode allez on va se faire quelques petits poulets alors alors où c'est qu'il ya quelque chose que je pourrais buter pour me faire juste un xp puis même temps je suis au niveau 4 4,1 4,8 s'il me manque vraiment rien s'il vous plaît il n'y a rien là on peut se faire une vache je crois qu'on peut se faire une vache ce souci c'est que je suis pas sûr de pouvoir récupérer l'xp ah si 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 il va falloir en faire une deuxième qu'est ce que je peux virer là qu'est ce qui mais useless ça c'est useless par contre les steaks pas à niveau 5 très bien ok ça c'est fait j'ai mis cinq niveaux à dépenser et puis en fait c'est simple ça va être un panneau indicatif pour savoir la direction de chez aurélien et de chez moi vu que aurélien sam a la même route que moi hop là on pourra renommer ça alors hop aurélien sam a vous plaît ah si je fais ça il va pas aimer mais je peux pas les accents ça c'est un bug dans minecraft pour mac on peut pas écrire avec les accents donc les potes de l'étude si vous regardez cette vidéo là c'est pas que je la flemme de et tendre mon petit doigt sur les accents grave et c'est aigu c'est juste que mac ne les prend pas voilà regardez j'écris là des accents il les prend pas voilà ici les circonflex non 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 plus il prend juste pas les accents donc voilà je suis navré d'écrire comme un boulet du coup mais je me trouve limité par mon mac et oui je suis en train de dire que mac me limite c'est vraiment de la merde bref alors on va se faire du coup ça et puis il va falloir aussi du oh c'est pas le colorant noir ça ou alors est ce qu'on peut pas recolorer un on peut pas recolorer de la clé qui a déjà été coloré ça sera un peu un peu chiant mais un peu logique on pourrait peut-être avoir un bordeaux tiens ce serait sauf ça serait sympa donc ce qui me reste encore de la clé qui n'a pas été donc de la clé je sais où il y en a on va aller visiter le biome mesa c'est tout ça c'était pas prêt et toujours des imprévus c'est c'est comme ça et puis je vais prendre je vais dropper ça du coup parce qu'on n'a plus tellement besoin ça je n'ai plus aurait pu tellement besoin du dieu ça je n'ai besoin machin des oeufs pas besoin ça c'est pas cuit mais en fait je vais prendre quand même une table de craft on en a toujours besoin du charbon ça je m'en balance je m'en balance par contre je vais prendre je vais prendre du cuir parce que le cuir on va en avoir besoin pour faire des items frame des frames je vais vite prendre ça et puis ensuite on fera un tour dans le nether on ira voir le nouveau biome mesa qui est assez loin donc il va falloir que je fasse une coupure de nouveau mais il est assez loin mais c'est hyper hyper pratique pour aller prendre la clé je pense que vous savez déjà qui n'est pas déjà allé visiter un bio de mes arbres à mettre j'ai repris les trois je pense ça suffisait c'est pas grave let's go c'est une usine à bouffe je peux tellement en fait si je sais comment ça fonctionne mais j'ai pas envie de vous montrer bref sinon il ya beaucoup de choses qui se sont construites encore il ya une usine à bois qui s'est construite par là bas il ya pas mal de live aussi qui se sont fait chouka aurélien sama il ya aussi d'autres live qui vont arriver checker bien la chaîne checker aussi twitter checker aussi sur facebook parce que je les annonce tous et des fois je suis là des fois je suis pas là mais ils sont toujours annoncés alors où c'est déjà je crois que c'est toi mais je suis plus sûr attendez parce que je sais que les coordonnées ça doit être quelque chose comme nia non non merde qu'est ce que j'ai fait je reviens voilà j'ai trouvé le bouton le bouton magique on est c'est à moins 4000 et rien à voir c'est à 4000 attendez voir mais écoutez je vais me je vais retrouver ce bio et puis on se rejoint tous les souhaitent là c'est chez moi voilà c'est chez moi est ce que ça serait dans la sécher et pierre ça serait peut-être dans cette direction tiens on va aller voir ça et puis on se rejoint tout à l'heure alors à plus et on arrive à le portail et puis il est en pensant en parlant de portail ça me fait penser on m'a demandé comment faire pour choisir l'emplacement d'un portail du nether pour arriver toujours au même endroit en fait c'est assez simple il faut juste comprendre comment le nether fonctionne oh putain de merde oh putain de merde oh putain de merde vous avez vu le nombre de meubles qu'il y avait ok on va reprendre les choses tranquillement et j'ai pas de lit sur moi bien sûr que non ça serait trop simple alors à sa sexe bon j'ai un infinite sur moi un pigment qui est venu putain il ya des torches autour mais ça quand même peu p comme pas possible quoi parce qu'ils me font chier c'est les squelettes vraiment ils font cac et ses machins ils vous tirent dessus puis ça vous ça vous éjecte comme s'il y avait knock back sur l'heure il m'a suivi là bas en bas je sais pas où il est bien sûr de simple mais à mais ça superbe biome très 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 utile oui on a déjà bien bien exploité là c'était je pense tout rempli par là bas aussi je pense qu'il y avait aussi pas mal de monde qui ont pris il y a un autre droit où ils m'ont carrément la moitié d'une montagne c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais c'est très 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 bien c'est très très bien alors ça c'est efficacité et breaking très bien il nous faut pas beaucoup beaucoup de deux blocs noirs mais vu qu'on est là on va en prendre quand même quelques-uns on va pas se plaindre un arc nice nice on va vite reprendre un petit stack parce que parce que parce que je suis là et puis je viens pas non plus tout le temps on va vite alors 29 juste un petit stack pour faire propre et puis après on foutra le coeur à ce que je veux vous montrer ou faire disons dans cet épisode là ce que j'avais prévu il ya déjà un petit moment et que je n'ai pas pu encore vous montrer la faute à qui je sais pas non je mettais pas j'ai pas tout pris exprès le matériel pour pas 62 64 pour pas pour pas que l'épisode passe trop vite mais du coup mais du coup j'ai dû faire pas mal d'aller-retour j'espère que ça ira donc pour revenir à ces portails du nether vous construisez un portail donc vous êtes dans le nether vous construisez un portail n'importe où nous on est à la couche 115 qui est assez haute pour passer au dessus de tout le monde ensuite vous tombez un endroit dans le dans le vrai monde votre portail est créé putain de merde foutez le camp les mecs à projectile protection voilà je me suis pris quatre flèches j'ai eu qu'un demi coeur d'en bas très très bien très très bien ensuite donc vous construisez ici la votre portail là vous arrivez dans le nouveau monde et après vous faites vous pouvez construire un portail ailleurs dans un certain rayon d'un certain nombre de blocs dans un rayon d'un certain nombre de blocs voilà et en fait vous tomberez toujours sur ce portail là parce que comment ça va faire lui il va checker dans le nether les coordonnées exact où devrait être positionné le portail et s'il ya un portail dans un certain rayon il va utiliser celui ci c'est pour ça que des fois vous avez deux portails dans le monde ou dans le nether peu importe si en fait vous rapparassez toujours chez quelqu'un d'autre j'avais assez ça pour les villages ou pour les villes sur des serveurs multi ça m'avait fait le coup une fois c'est hyper chiant de passer dans un portail de revenir par le portail du nether est tombé chez quelqu'un d'autre parce que parce que voilà c'est comme ça et donc du coup ici c'est pour ça que moi je suis allé assez loin pour pas avoir de risque de tomber dans le portail d'un autre et puis ensuite ce que j'ai fait c'est que le portail du nether je les construis je suis arrivé dans je suis arrivé dans le monde après je me suis baladé assez loin pour trouver le biome où je voulais être la savane avec la montagne j'ai placé le portail où je voulais qu'il soit sur la savane c'était sur la montagne et ensuite j'ai ça recréé en fait un portail hyper loin dans le nether donc lui s'est créé absolument n'importe où il était à la couche 60 je crois et ensuite ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai recréé un portail du nether à la couche 115 exactement au même endroit que le portail qui a été créé automatiquement donc à la même position aux mêmes positions x x et z x et z va juste plus haut quoi droit au dessus de lui et puis en fait du coup j'ai j'ai raté un les mêmes coordonnées en fait j'ai raté un le portail que j'ai créé dans le monde réel je la peine à me concentrer c'est le matin mais voilà en fait le nether vous permet de vous balader huit fois plus rapidement que dans le monde réel donc c'est très utile pour atteindre des langues distance c'est pour ça qu'on a fait un hub et puis moi je voulais construire un hub mais je voulais aussi choisir où était le portail dans la montagne donc j'ai placé le portail dans la montagne passé à travers ça m'a recréé un portail dans le nether je l'ai remonté jusqu'à la couche 115 reconstruire tester si ça fonctionnait et ensuite j'ai rejoint ici j'ai rejoint ici et puis tout le monde est content donc voilà pour la petite explication j'espère que ça a été compréhensible par la majeure partie d'entre vous si pas effectivement on peut pas on peut pas recolorer des j'ai de la peine on peut pas recolorer des blocs d'argile déjà coloré bon tinté c'est pas grave j'aurai appris quelque chose avec vous en pleine vidéo ensuite ce qu'on va faire c'est très simple et ça va être très très pratique ça va faire hyper joli on va utiliser l'opportunité de pouvoir renommer des objets on a renommé deux hoppers pourquoi des hoppers c'est très simple c'est qu'en fait ils sont en forme de cône comme ça qu'on renverser et ce qui fait que c'est hyper pratique pour indiquer une direction donc là ça va être j'ai construit un chemin en diagonale pour tous ceux qui veulent les voir chez moi j'ai construit ça en diagonale donc et puis là ce qu'on a fait c'est qu'on va construire des a été me frais mais merde la vraie je reviens d'arrière heureusement que c'est pas trop loin et en fait après on va placer les hoppers dans les items frame les orienter au bon endroit et puis ça va nous donner une indication quand on les pointera avec notre pointeur ça va être assez pratique et puis super joli aussi plus qu'une pancarte à mon sens plus qu'une pancarte ça fait un peu plus un peu plus pro et comme on essaie d'être pro sur serveur ben ça aide pas mal alors pour faire ça d'abord on va se faire ça up 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 give me some frames on n'a pas besoin on s'en balance comme ma première culotte caleçon ou culotte aucune idée on n'est pas là pour parler de ça donc retour avec ses items frame plus tard on va construire aussi une station de mine cartes parce que lors là ça use une quantité de bouffe juste phénoménal et j'ai posté sur facebook une image d'un projet de de parcours dans le nether donc alors c'est à dire moi mon chemin en fait il est en diagonale donc il faut trouver un bon pattern en diagonale pour que ça fonctionne bien il me semble avoir trouvé surtout sur sur facebook je l'ai un peu remodifié même pas mal je dois vous dire donc vous voyez ensuite on a reliant ça va pas bien là parce que on le voit pas beaucoup on va placer comment est ce qu'on va faire moi j'aimerais bien en fait on va enlever ça et puis en fait ce que j'aimerais bien c'est que là on va ouvrir un peu là comme ça c'est difficile en fait faut juste vraiment un tout petit clic puis il ya tout qui part ok on va reprendre ça non mais ça va pas aller non plus parce qu'on aura nos nos tags qui seront au dessus là ça veut pas aller mon idée il os alors on va refaire même principe qu'avant voilà reliant et aurélien comme ça vous arrive dessus et aurélien reliant aurélien reliant 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 nickel je pense que tu fous ici l'item frame ensuite nouvelle chose je voulais faire de bain je profite toujours pour te pendant que j'y vais des fois je j'ai déjà agrandi le tunnel petit à petit toujours pratique ouais ce que les autres en fait ils sont au cheval aussi donc il faut qu'ils puissent venir chez moi sinon ça va ils vont pas forcément apprécié c'est pratique d'avoir une efficiency comme ça très pratique profite de réagrandir le tunnel parce que de toute façon il va falloir que je le fasse plus tard et puis là c'est comme ça en chaque trajet j'ai agrandi un peu on s'est fait de manière hyper dégueu mais ça l'avantage d'être rapide c'est l'avantage d'être rapide c'est un peu ce que je cherche hop 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 on voit quand même pas que ça me prendre des plombes pour aller jusqu'à bas quand même même si de toute façon ça prend des plombes vu que le trajet est long puis à chaque fois ça me remplit pas mal mon mon inventaire de de netherrack puis je n'ai pas vraiment l'utilité peut-être que je l'utiliserai tiens peut-être que je ferai de la brique rouge pour mes pour les bâtiments steampunk le bord du toit en briques rouges ça peut être sympa ça peut être sympa mais j'aime pas tellement pour le toit la couleur du bois du bois pas de boulot de le bois standard là j'ai un trou de mémoire pas cuire ouais le bois standard le bois de de chêne je crois que c'est ça ok ok wood j'aime pas tellement la couleur faut que je me gaffe parce que des fois il ya la lave qui coule depuis là j'aime pas tellement la couleur en fait elle est un peu genre pâle des saturés j'aime pas tellement je préfère le bois de sapin pour faire les les toits je fais souvent 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 en bois de sapin dès quelques fois je me suis lancé avec dedans du bois de chêne mais franchement ça le fait beaucoup moins bon je pense que je vais continuer avec du bois de sapin mais du coup en fait c'est une couleur assez sombre et avec les briques rouges qui sont aussi de couleurs assez sombres j'ai peur que ça n'aille pas ensemble tout tandis que la stone l'as la sombré que j'utilise assez souvent que j'ai utilisé dans le spawn c'est une couleur claire qui va bien justement avec une couleur foncée sacré juste un contraste pas négligeable qui est très sympa et puis je ferai quelques tests de toute façon à créatifs j'ai pas me lancer dans une immense construction et dans un immense projet sans faire de tests comme j'ai fait des tests aussi 20 pour le chemin justement en diagonale qu'on est en train d'emprunter faire des tests pour que ça soit sympa que je puisse le faire aussi sans trop de matériaux chiens à aller chercher l'idée c'est de se limiter à la stone enfin à la déclinaison de la stone c'est à dire stone brick stone slab stone break slab vous appelez ça stone brick slab et puis et puis voilà et puis du bois aussi évidemment des matériaux assez primaires les rails ça va être ce qui va être le plus chiant à prendre peut-être un poil de d'argile d'argile teinté vu que c'est aussi facile à avoir ensuite là ce qu'on va faire c'est que en fait j'ai même pas tellement de netherrack ça a été c'était mes coffres étaient assez pas mon inventaire était déjà assez plein alors on va chercher déjà de l'obsidienne 1 j'aimerais agrandir le portail du nether de un bloc tout chaque côté comme ça on aura trois blocs et puis le truc pour être bien au centre de deux construire aussi un ender chest voilà toutes ces raisons là et puis je vais dropper ça ici je vais dropper ça on met ça directement dans un four avec ça ça on va récupérer on va le mettre là et qu'on a fait quelques c'est l'usine à blaze en fait ça fait beaucoup 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 je rêve ou j'en ai non je n'en rêve pas donc en fait il va falloir deux ender chest forcément et puis donc bienvenue re bienvenue chez moi c'est pas mal de petites modifications depuis que vous avez vu la dernière fois j'ai fait aussi cette cascade ici qui remonte jusque là bas en haut enfin la cascade remonte pas un lot des sens on peut même l'avoir depuis là là aussi j'ai fait aussi un truc comme ça et ça passe dans le dos de plus de moulins et ça descend tout en bas et je vous assure les gars quand vous faites une cascade comme ça soyez patient 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 c'est juste le maître mot parce que vous allez galérer comme des malades c'est d'un chiant pas possible est-ce que j'ai utilisé du quartz oui j'ai utilisé du quartz très bien très très bien et là j'ai refait aussi en bas que des champs machin les trucs c'est pas encore tout à fait fini il a joué là c'est assez pas mal déjà fait je pense pas que je vais retoucher beaucoup peut-être ajouté une ou deux glowstone par ci par là le chemin vous voyez que j'ai encore pas vraiment travaillé dessus depuis l'épisode précédent j'ai travaillé pas mal sur autour et aussi les champs ici ça je trouve que ça le fait vachement bien quand c'est fini quand c'est quand tout a poussé on va aussi depuis en haut je vais faire une petite montée donc pas très très longtemps on va voir ce que ça donne et puis maintenant on va les miner de l'obsidienne j'ai trouvé une monstre mine là bas en bas je peux aller vous la montrer c'est ce truc que j'ai fait une fois et je me suis buté comme un couillon oui que je suis monté à 20 j'étais à 16 trois fois en un jour genre les mecs sur le serveur il halluciné ça mais comment tu fais quoi pas possible pas possible ensuite ma mine l'entrée de ma mine elle se situe à cette hauteur là il faut le savoir il faut le savoir mais ce que je vais faire là c'est un chemin aussi qui passe ici et qui contourne un peu la cascade ça va être tip top nickel et puis là ben voilà on descend de une mine c'est une mine standard ça commence comme un truc incroyable et ça finit comme un truc standard bref j'ai pas encore tout 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 miné parce que il y avait pas mal et puis moi ce que je voulais c'était vraiment tout éclairé pour ensuite me balader tranquille à l'intérieur là ça va encore ouais hyper loin quoi hyper hyper loin par contre je suis boulet j'ai pas pris d'eau un balaïa dans la ici merci bien on va juste vous bouchez le trou parce qu'on ne sait jamais ce qui peut passer par là et puis on va descendre cette est là je suis pas encore perdu même si j'aurais pu 25 millions de fois je suis pas encore perdu et sert c'est assez énorme que je me suis pas encore perdu d'acte way or not that way je sais qu'un endroit j'ai trouvé de l'obsidienne ou en tout cas de la lave donc on a de l'eau en tout cas de la lave je sais que je n'avais à quelque part on va aller voir ça c'est un peu ennuyeux là je suis navré mais je vais pas couper et puis ça fait déjà depuis un petit moment que j'enregistre donc il faut vraiment que je finisse ça on va agrandir ces deux portails je pense qu'après on va se laisser ça fera l'épisode d'environ 35 40 minutes au plat ça on fera pas beaucoup beaucoup ça peut suffire oui moi je suis un riche j'ai pas besoin de charbon ok c'est pas beaucoup mais c'est à prendre quand même nickel chrome putain de merde ça c'est une mutualité que j'avais pas pensé alors 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 je vais me la jouer en accéléré et puis en fait non ça le fera pas hop 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 non tiens pas seulement un peu d'obsidienne toi qu'est ce qu'on a dû faire le faire alors que je liquide un pas le choix comme ça là ouais non tu veux pas apparemment c'est un truc assez profond quand même apparemment alors hop notre saut d'eau voilà comme ça on est encore un peu plus libéré cet espace ici mais bon je pense que vous savez très bien comment récolter de le psy ok essaie go donc un petit accéléré et puis on se retrouve dès que j'ai tout miné tous et puis on se retrouve dès que j'ai tout de suite un petit accéléré et puis on se retrouve dès que j'ai tout de suite ok we are back non un demi stack d'obsidienne je crois que ça devrait suffire en fait j'ai cru que c'était une toute petite gouille genre avec quelques petites pètes de lave sur une couche et puis non puis moi je jette ma pioche comme ça j'ai plus besoin hop là loin et en fait pas du tout ça allait sonnait jusqu'à 3 4 couches même donc à chaque fois que je me faisais une couche d'obsidienne je pouvais remettre de l'eau et puis recommencer le boulot ce qui fait que j'en ai eu 32 même si j'en ai perdu quand même un petit peu ce n'est pas grave ensuite c'est là qu'on est remonté quand on va voir on va vérifier ça si je me perds pas ici c'est un bon exercice ne pas me perdre en en filmant pas être trop couillon alors c'est par là voilà on remonte tout ici là suivez le guide après je fais passer le chapeau c'est right here right here oui c'est pas très très compliqué en même temps ok donc on va pouvoir se construire en tout cas un ender chest j'aimerais bien en avoir un deuxième ce qui fait que je faut que je me fasse un deuxième enderman en espérant qu'il doute quelque chose mais avec mon épée loot j'espère qu'il va looter quelque chose et puis c'est par là qu'on ressort donc je vais voir s'il n'y a pas un enderman dans les parages peut-être dans le désert désert le truc c'est pas visé les le bleu blé c'est d'aller tout droit jusque en bas plus 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 qu'il ya des mobs qui sont passés par là mon arc il est là le master nickel michel on va pouvoir y aller on ramasse l'expé toujours parce que ça ça peut toujours servir pour rejoindre les trucs si vous ne le saviez pas loin loin et ils y vont là les mecs enderman somewhere nope maybe not les araignées j'aime pas du tout non plus alors hop fichez moi le camp je suis vraiment comme un je trouve un bref nouvelle expression lui c'est comment vous vous dites très certainement mais il fait exprès c'est pas possible et non je ne fais pas exprès pas la moindre du monde il n'y a pas d'endermen par là si là bas juste buté les creepers avant parce que les creepers oui c'est un truc j'aime bien on va sous l'eau et on voit vachement mieux regardez là bas on voit vachement mieux donc résultat si vous voulez bien voir le ciel aller sous l'eau avec un casque respiration est ce que j'aurais regardé un enderman dans les yeux vous savez quoi j'ai jamais aimé m'attaquer à des enderman jamais 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 vraiment plus que jamais il s'est pas fait buter tout à l'heure donc la technique c'est ok tu t'es tu téléporté mon gars ailleurs par là c'est toi c'est toi mon gars le domaine s'est passé ah mais bordel j'ai pas besoin de vous j'ai un enderman déjà qui me suit si vous m'aidez pas les mecs vous êtes vraiment des connards nickel je t'ai eu fumier passe moi ça puis on va s'en faire un petit deuxième just because we can viens voir ici toi bien voir ici toi tu t'es lp ou revient me voir bref je remonte vers mes coffres et puis on se retrouve right back ok donc pour faire un ender chest il va nous falloir ça comme ça comme ceci ensuite table de craft s'il vous plaît et de 1 et de 2 de 2 ça c'est bon ensuite ragrandir le portail du nether je vais prendre le briquet parce qu'il va s'éteindre bien sûr ça j'ai posé ça là le feu la poudre de blaze on n'a pas besoin la poudre de feu je sais pas comment vous appelez ça pas besoin et puis alors ici il faut déjà faire un petit un petit round de toute façon après on va reconstruire faut pas vous en faire ça sera tout joli mignon quand vous verrez ça fini ok donc le principe c'est de faire ici comme ça moi j'ai un truc qui en impose un peu un vrai portail un truc on arrive là ou waouh toi les 1 2 3 4 5 est ce qu'on le fera encore un plus gros vraiment le truc ben ignores je fais ça parce que je peux alors hop et au principe ça devrait fonctionner parce qu'il me semble que sur la snapshot on pouvait avoir des portails de tailles différentes je sais pas si c'est sur la 38 ou je sais plus quoi mais qu'importe on va bientôt y passer de toute façon allez vas-y en dessous mon corps et puis je crois qu'il va encore là-bas dans le corps enlever une couche ici est là elle dans les blocs et puis ensuite on pourra pouvoir pouvoir allumer ce magnifique giant portail du nether et here we go et ça le fait pas mal je dois dire moi je vois un truc genre what voilà ça fait un peu genre le what quand on arrive là je crois que j'ai le plus gros portail du serveur voilà quand on arrive là ça fait genre what alors nickel michel écoutez les les gens on va les voir chez jujou je vous rejoins là bas et puis après on s'arrêtera cet épisode à plus et on se retrouve chez jujou enfin dans son portail pour le moment et voilà chez du jour alors bienvenue c'est l'hiver tellement le même même milieu que moi que nous aurait-il déménagé alors là il ya ça là bas pose un diamètre apparemment mais je sais qu'il a construit un truc dans le désert 10 heures 10 heures ça doit être par là j'imagine c'est le désert qui est là bas et puis oui je crois qu'elle est torche donc on va pouvoir aller voir là bas ça le zanzan à dieu zanzan salut creeper alors hop je suis désolé je suis un peu une fiote donc j'ai pas envie de me faire avoir comme ça en filmant je crois que j'ai déjà assez eu de de maladresse allez meurt et ça doit être dans cette direction là bas j'espère que je me fais pas spoté par les mobs ça doit jouer ouais c'est bon quand même quand même par là bas alors du coup lala mais c'est que ça y avait pas avant est-ce qu'il aurait construit je sais pas il a mené des villageois peut-être partie par ici ça m'étonnerait et un beacon génial génial ça je connaissais pas il n'y avait pas ça avant je crois pas ce qui roule à l'âge flotte dans les airs là c'est quoi jump boosts régénération ok john boost t'as des connards chez toi ah mais non en fait c'est juste pour aller d'un endroit à un autre ils sont où les petits merdeux là passer un jump boost peut quand même pas sauter par dessus des ok franchement ça me fout les boules cette histoire ok portail ici alors bienvenue chez jujou à mon avis ça amène des mobs ou du stuff là pas tellement d'indigés dans les coffres il ya tellement de choses à la saison village pnj donc qu'il a construit en caméra j'espère ne rien avoir spoilé parce que ça on n'y avait pas y'a-t-il des villages en parlant là c'est très bien fait après ça c'est très joli ça fait très naturel je trouve le terrain un peu un mix d'herbe et de et de sable c'est très bien fait très très bien fait même toi je crois qu'il ya que des bons architectes sur le serveur aussi donc voilà quoi ça aide salut toi c'est toi qui tourner en rond à vitesse de la lumière le mec il est loin salut il ya qu'un seul villageois par là je joue un deuxième salut c'est tout vite chez toi il a l'air d'en avoir que deux deux villageois chez jujou très bien en même temps si ça lui suffit juste pour les pour les traits des compagnies pourquoi il devrait en avoir plus si ça lui convient bref ici rien à la tâche qu'est ce que nous avons nous avons un lit un petit balcon très sympa sur la vue du village pnj un balcon qui donne une ouverture qui donne sur pas grand chose et puis on va faire descendre c'est m'intrigue quand même c'est cette usine va on voulait voir ce que c'est sympa ce john boost c'est assez drôle on n'a vraiment pas l'impression enfin pas normal what do we have ah d'accord 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 il piège des villageois ici il est comme on dit ça il les clean et puis ensuite il les remet en il y fait revenir il aimait ensuite dans le village très bien très bien pas mal pas mal ok j'ai compris le truc et puis ensuite je pense qu'il les amène par ce par ici là ok d'accord je pige le truc donc voilà ce que jujou était en train de faire sur ce serveur là ensuite maintenant j'aimerais retourner je sais pas comment on fait on peut juste pas si je fais ça il pète un cap jujou voilà aucune trace aucune trace de mon passage ici et puis on arrive on arrive ici juste son portail on a pris celui ci mais puis là on revient ici ok les gens merci beaucoup beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez pas aussi à suivre les autres que j'ai pas absolument pas le temps de faire le tour de tout le monde sinon je ferai que ça de mes épisodes comme j'ai déjà dit n'hésitez pas à voir tous les liens sont dans les centres dans la description et dans chaque description de la vidéo si vous voulez aussi me rejoindre sur facebook et sur twitter vous êtes là bienvenue il ya beaucoup de choses qui s'y passent aussi à beaucoup d'il ya de mes nouvelles on peut un peu plus fréquemment qu'une vidéo tous les quatre cinq jours j'espère que ça vous a plu que vous regarderez la prochaine et que vous partagerez celle-ci commenté like et fait ce que vous voulez avec enjoy et puis on se voit à la prochaine tata ou à l'est du sport je suis pas encore allé bon bref 1 2 1 Sous-titrage ST' 501